Excellences, M. le Président, Antoine Tshisekedi, Félix, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de l'Union africaine, Chers Frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, Politique civile et militaire en vos grades et qualités, Je voudrais d'abord remercier mon frère le Président Tshisekedi et les autorités politiques, civiles et militaires, Le peuple de Kishasa, pour l'accueil qui m'a toujours été réservé ici à Kishasa, un accueil toujours fraternel et chaleureux. Cet accueil m'a été réservé encore ce matin. Je voudrais ensuite dire l'honneur qui a été fait à mon pays. Au moment où il m'a été fait parrain d'une des promotions de ce grand collège de hausses études stratégiques et de défense, C'est un grand honneur qui est fait à mon pays et aussi à ma modeste personne. Comme vous le savez, l'architecture de paix et de sécurité et de défense de l'Union africaine prévoit que les communautés économiques régionales sont les lieux de base où s'élaborent toutes les stratégies de paix et de sécurité et de défense du continent. Et il revient donc à la communauté économique des États de l'Afrique centrale dont nous assurons pour cette période la présence en exercice. Il revient donc à la communauté économique des États d'Afrique centrale d'élaborer pour le compte du continent la stratégie de sécurité et de paix et de défense d'abord pour l'Afrique centrale, ensuite pour le reste du continent. Et donc, dans cette grande institution se forment les cadres qui sont appelés à mettre en œuvre cette politique. Ainsi, les lauréats de ce grand collège mesurent l'importance de leurs responsabilités. Il a été dit ici que ce collège est un centre d'excellence. Oui, il faut qu'il le soit. Un centre d'excellence. Et ainsi, vient d'être formé dans ce grand collège des cadres qui sont appelés à mettre en œuvre la politique que je viens de survoler. Les enjeux et les défis sont importants en Afrique. Déjà ici, en Afrique centrale, vous le voyez. Je crois que dans vos débats, vos études, vous avez sans aucun doute abordé ces questions. Et les défis à relever sont importants. Alors, nous ne pouvons que compter sur vous. Et vous venez d'être formé à un niveau élevé. Alors, notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. Regarde en ce moment le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale. Et le président en exercice de l'Afrique centrale regarde les responsables de la commission. Et le représentant devant moi et le président en exercice de l'Afrique centrale regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés. Et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence. Puisque cela a été dit ici. Donc, je me suis adressé à vous un peu plus longuement dans votre livre d'or. Je vous invite à le consulter pour l'heure. Je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir dans ce grand collège de hautes études de stratégie et de défense. Et je vous souhaite donc bon vent et une brillante carrière. Je vous remercie. Applaudissements Excellences. Après ce mot très zonotieux du président Denis Sassou Nguesso, nous invitons très respectueusement Son Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, a prononcé le mot déclôture. Applaudissements Je déclare close l'année académique 2020-2021 et ouverte l'année académique 2021-2022 au Collège de hautes études de stratégie et de défense, CHESD en cycle, et à l'École supérieure d'administration militaire, ESAM en cycle. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie. Applaudissements 5, 3, 2, 1 Mystique, compréhensible 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 bon, c'est la ma case, ça va c'est la ma case, bon, je sais pas, c'est pas, ça va c'est la ma case, maintenant, c'est le ma case, encore, c'est la ma case, ... C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.